Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter 4 DIY pour votre bureau Pour ces DIY j'ai utilisé uniquement du bois, en fait j'ai pas vraiment fait exprès mais je me suis retrouvée à utiliser que du bois Mais pour certains DIY vous pourrez alterner avec d'autres matériaux comme du carton ou du liège Parce que tout le monde n'a pas forcément les outils adéquats pour utiliser du bois ou découper certaines formes Donc du coup si vous refaites un de ces DIY n'hésitez pas à mettre ce hashtag sur Instagram pour que je puisse simplement aller voir vos réalisations N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce vers le haut Si cette vidéo vous a plu et si vous voulez d'autres vidéos DIY puisque c'est vrai que je ne peux pas en faire trop trop souvent Puisque avec les cours etc les vidéos DIY ça prend énormément de temps que ce soit le tournage, l'organisation ou le montage Ça prend vraiment des heures, des jours entiers Donc c'est pour ça que je ne peux pas en faire très 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 souvent Mais voilà j'essaye de faire un effort parce que c'est vraiment des vidéos que j'adore faire Donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite Pour le premier DIY je vais vous montrer comment réaliser cet organisateur de bureau Pour commencer j'ai pris une grande planche comme ceci sur laquelle j'ai tracé toutes les pièces nécessaires pour ce DIY Donc voilà un schéma en entier avec toutes les pièces Donc vous n'en avez pas beaucoup non plus Et vous avez donc sur ce schéma toutes les dimensions ainsi que l'épaisseur de la planche C'est vraiment à prendre en compte pour la petite boîte Puisqu'il va y avoir à certains moments besoin de connaître l'épaisseur de votre planche Donc moi c'est 0,7 cm Donc avec une règle et un crayon papier tout simplement je viens tracer toutes les pièces Et n'oubliez pas de laisser un espace entre chaque pièce Sinon en scillant vous allez décaler, enfin bref, mettez des espaces entre les pièces, ne les collez pas Puis ensuite pour sciller j'ai utilisé une scie sauteuse Donc j'ai trouvé la mienne chez Castorama pour 10€ il me semble Donc c'est pas très très cher Mais si vous ne voulez pas dépenser parce que si vous n'en avez pas ou quoi Vous pouvez tout simplement utiliser une scie normale, ça fait très bien l'affaire Une fois que vous avez coupé toutes vos pièces il va falloir limer les bords Pour que vraiment il n'y ait plus toutes les irrégularités, que ce soit bien droit et tout Donc pour ça j'ai utilisé du papier de verre, je crois que c'est comme ça qu'on appelle Et j'ai également utilisé une espèce de lime pour le bois Mais ça c'est pas obligé, du papier de verre ça suffit largement Pour la peinture j'ai pris un pot de peinture que j'avais depuis super longtemps Vous pouvez voir dans l'état où je l'ai ouvert C'était vraiment très moche Donc voilà ça fait longtemps que je l'ai Vous n'êtes pas du tout obligé de prendre de la peinture à bois, de la peinture acrylique Ça fait très très bien l'affaire, c'est juste que je l'avais déjà, que je trouvais la couleur assez sympa Puis j'ai peint tout simplement ma planche en deux couches avec un pinceau gousse En attendant que ça sèche, j'ai commencé à coller les parties pour la boîte L'espèce de petite boîte, on va faire ça comme ça Donc pour ça j'ai pris la pièce qui s'appelle devant, le dessous et les deux côtés Et j'ai tout simplement assemblé les pièces pour former cette fameuse petite boîte Et j'ai utilisé un pistolet à colle, c'est vraiment hyper rapide à utiliser Et ça colle très bien, donc c'est une solution de facilité Ensuite j'ai décidé de peindre les deux étagères ainsi que la boîte avec de la peinture blanche Donc moi j'ai utilisé de la vieille peinture gouache Vraiment ça fait totalement l'affaire, pas besoin Pareil de prendre des super peintures à bois etc, ça suffit Et ensuite une fois que c'était sec, j'ai repris mon pistolet à colle Puis j'ai collé les deux étagères ainsi que la boîte Toujours avec mon pistolet à colle j'ai collé une épingle à linge en bois Et ensuite avec des bouchons en liège, donc des bouchons de bouteilles de vin J'ai coupé plusieurs rondins de la même épaisseur Pour faire un petit tableau dans lequel on peut planter des punaises Et accrocher toutes sortes de choses, des photos, des morceaux de papier Un peu ce qu'on veut Donc voilà j'ai tout coupé Et ensuite j'ai formé un espèce de rectangle, une forme un peu comme j'ai pu Et toujours avec le pistolet à colle, j'ai collé chaque rondin Puis pour finir avec une règle et un stylo noir J'ai tracé un rectangle pour ensuite à l'intérieur peindre avec de la peinture gouache noire A l'intérieur pour faire en fait un tableau sur lequel on peut écrire Avec de la craie et en fait une fois que la gouache est sèche, elle devient mat Du coup on peut effacer etc Donc voilà pour ce premier DIY qui est un petit peu compliqué Mais qui est vraiment super sympa pour organiser son bureau Pour le deuxième DIY je vais vous montrer comment réaliser ce pot à crayon en bois Pour commencer vous allez scier dans un rondin de bois que vous aurez pu trouver en forêt Ou si vous avez une cheminée vous pourrez récupérer une bûche tout simplement Et vous allez donc avec une scie à bois scier un petit morceau Donc moi il faisait à peu près 10 cm de hauteur Et voilà donc une fois que vous avez scié votre morceau de bois Maintenant on va venir faire percer des trous à l'aide d'une perceuse Et les trous en fait que vous allez percer vous allez en mettre un maximum Pour pouvoir mettre un maximum de stylos Et j'ai utilisé pour ça le diamètre 16 mm et 10 ou 12 mm 12 mm je crois Donc ça va vous permettre de mettre les stylos et les marqueurs les plus basiques qu'on trouve Donc voilà c'est les tailles adéquates je trouve Et ensuite à l'aide d'une ponceuse C'est une étape facultative J'ai poncé le dessus de mon pot à crayon pour avoir un résultat vraiment lisse Vous pouvez également utiliser du papier de verre pour ça Et ensuite l'étape finale c'est de vernir le dessus pour vraiment avoir une belle finition Comme d'habitude c'est facultatif Personnellement j'ai utilisé du vernis colle Mais si vous avez du vernis à bois c'est encore mieux Et voilà le résultat Le troisième DIY est comme vous pouvez le voir Un tapis souris qui fait également repostas Donc pour le réaliser vous allez tout d'abord avoir besoin de matières premières Donc j'ai utilisé du bois comme pour le premier DIY Mais du liège ou même du carton feront très bien l'affaire Donc pour commencer j'ai pris une assiette pour avoir des formes de base Donc j'ai utilisé des objets qu'on trouve assez facilement Ensuite avec une boîte un peu plus petite j'ai fait le rond pour le repostas Puis à côté j'ai fait un autre rond du même diamètre Et ensuite dedans j'ai reporté le mug Après j'ai tout simplement découpé toutes les formes à l'aide de la scie sauteuse Pour le cercle avec le trou au milieu Il faut tout d'abord percer un trou à l'aide de la perceuse Pour pouvoir démarrer la coupe avec la scie sauteuse Sinon on ne peut pas faire le trou au milieu Je pense que vous voyez ce que je veux dire Donc voilà vous faites un trou à la perceuse Puis ensuite avec la scie sauteuse vous coupez le rond à l'intérieur Et voilà ce que ça donne Comme d'habitude pour de meilleures finitions on va venir poncer les bords Pour enlever toutes les irrégularités et tous les petits morceaux de bois qui dépassent Ensuite j'ai décidé de peindre mon tapis souris avec de la bombe blanche Ça après c'est à vous de voir la couleur si vous voulez le peindre ou pas Et ensuite j'ai décidé de faire un motif géométrique Donc pour ça j'ai utilisé du washi tape Que j'ai disposé de façon un peu aléatoire pour former des triangles Et après j'ai utilisé de la peinture acrylique Pour peindre les triangles à l'intérieur Donc j'ai pris du bleu clair Donc j'ai fait un mélange de peinture pour avoir un bleu pastel Puis ensuite j'ai utilisé la même peinture que pour le premier DIY Donc la peinture à bois violette Puis pour la pièce du repostage J'ai peint le cercle avec la peinture à bois violette Une fois que votre peinture est vraiment vraiment bien sèche Vous pouvez retirer le masking tape Et ensuite il ne vous reste plus qu'à coller le cercle sur le repostage Puis de vernir le tout si vous en avez envie Bien évidemment c'est facultatif Pour ça j'ai utilisé du vernis colle Et voilà le DIY est terminé Pour le dernier DIY Qui n'est pas vraiment un DIY Mais plutôt pour organiser votre bureau C'est tout simplement de faire des rangements à l'aide de caisses en bois Donc ces caisses en bois Je les ai récupérées dans des magasins qui vendaient du vin Puisqu'ils rangent les bouteilles de vin dedans Et j'ai tout simplement pris une caisse Qui est pour une bouteille Dedans j'ai rangé plein de carnets, d'agenda et mes stylos Et sur une grande caisse J'ai tout simplement mis à la verticale Et ensuite au dessus j'ai placé une plante Avec un petit bac pour ranger des boshi tapes Des petits carnets etc Puis dessous j'y ai déposé quelques cahiers Ma trousse et des bougies Donc voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires Et n'hésitez pas non plus à aller voir la barre d'infos J'ai écrit plein plein de choses à propos des DIY Comme les matériaux etc Et il y a également tous les liens de mes réseaux sociaux De mes boutiques etc Donc voilà n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil Et sur ce je fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bye tout le monde